Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, mon nom c'est Clotilde de Duquem. Sur cette chaîne YouTube, je parle des mathématiques et des applications dans la vie courante ces derniers temps, ou pour dire ces deux derniers mois. J'ai un peu présenté les vidéos où je parlais de l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo justement pour parler du retour à la thèse, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai fait deux mois de vacances et vous avez dû constater justement que durant tous ces deux mois-là, je n'ai pas fait vraiment des vidéos concernant les mathématiques. J'ai essayé de faire les vidéos concernant l'entrepreneuriat parce que c'est un peu l'autre côté où je m'intéresse justement pendant la période où je suis un peu libre ou même, disons que comme j'étais au Cameroun et que j'avais suffisamment de temps pour présenter un peu ce que je fais, dont j'ai un peu pris la peine de vous parler des autres choses que je fais en dehors des mathématiques. Ces vidéos aussi, c'est pour vous remercier parce que ces vidéos, quand je présentais, je n'avais pas un peu, j'avais un peu essayé d'imaginer comment les gens allaient réagir parce que généralement, lorsqu'on travaille en mathématiques, on a tendance à croire que les gens sont figés et j'ai même essayé ou j'ai même eu les réactions où les gens disaient lorsqu'on essaie de faire beaucoup de choses au même moment, on se paie. Alors justement, mais par contre, il y a beaucoup qui ont apprécié, par exemple la vidéo que j'ai présentée ou la vidéo que j'ai faite où je parlais de l'élivage des porcs, j'ai vu que cette vidéo a intéressé beaucoup de personnes et donc, il y a beaucoup de personnes également qui sont venues me poser des questions par rapport à cet élivage, par rapport au budget que j'ai mis en place pour commencer. Donc, j'ai essayé de partager les informations par rapport à ce que je connais et aussi bien toujours préciser que je ne suis pas une experte et comme j'avais présenté dans la majorité de ces vidéos-là, le projet est piloté par ma mère et mon frère parce que je ne suis pas au Cameroun, je ne suis pas sur place, donc je ne peux pas prétendre avoir la connaissance vraiment assez clé dans le domaine comme les gens qui travaillent sur place. Donc, comme je disais, même avant d'aller en vacances, j'avais un peu des tronnois que je peux dire pour ma thèse et je disais toujours, c'est bien d'aller se ressourcer auprès de sa famille parce que, voyez-vous, de temps en temps, on travaille, on oublie ou on perd même parfois de but ce qu'on recherche dans la vie. Est-ce qu'on travaille? Pourquoi est-ce qu'on travaille? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire peut-être les maths ou la thèse? Ou quelle est la finalité ou de perdre un peu le but de la vie, celui qui est d'être heureux, c'est-à-dire entourer peut-être des personnes qu'on aime, faire ce qu'on aime. Mais je pense surtout que la famille, un peu, c'est la base et donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, quand je reste un peu loin de ma famille, à un moment donné, c'est compliqué. Et voilà pourquoi, les mois passés, je n'arrivais plus à faire grand-chose. Et je suis retour, justement. Je suis de retour. Et par conséquent, désormais, je pourrais faire les vidéos de maths sans problème parce que c'était un peu complexe. Et aussi, j'avais envie de me reposer, de vraiment profiter de mes vacances. Donc là, maintenant, je suis de retour. J'ai repris avec ma thèse sans problème. Et je faisais cette vidéo-là pour vous parler du fait que la famille, les gens que vous aimez, lorsque vous allez vers ces gens-là, lorsque vous passez des moments avec ces personnes-là, il y a une grosse différence. Peut-être pas assez physique qu'on peut remarquer, mais de façon consciente, vous pouvez voir cette différence. C'est bien le cas pour moi, pour une personne vraiment qui a grandi avec la famille et nous, avec notre famille africaine et tout. Donc, l'ambiance qu'on retrouve dans une maison où il y a 3, 4, 5, 10 personnes est complètement différente lorsqu'on se retrouve en Europe où on vit tout seul, où on va peut-être à le bureau croisé des collègues et tout. Mais lorsqu'on retourne à la maison, pendant les week-ends, on sent vraiment l'absence-là. Et donc, je suis allée au pays, justement, pour me ressousser parce qu'auprès de ma famille, je suis plus amie parce qu'à ce moment-là, on a vraiment la motivation. La motivation, c'est qu'il nous pousse ou pourquoi est-ce qu'on a choisi d'y faire quelque chose et les gens qui nous encouragent, les gens qui nous motivent, notre motivation. Et pour moi, personnellement, j'ai souvent l'habitude de dire, il y a ma mère, il y a ma fille, il y a ma famille, vraiment tout entière que parfois, lorsque je n'ai pas de motivation, parfois je n'ai pas la force pour apprendre, je me dis pourquoi j'ai commencé ça, pour qui est-ce que je fais ça et pourquoi est-ce que je fais ça. Oui, bien sûr, lorsqu'on fait une thèse ou lorsqu'on apprend, c'est pour soi. Lorsqu'on fait les mathématiques en disant que j'aime les maths, c'est pour moi. Mais est-ce que c'est la seule chose à faire dans la vie ? Non. J'ai fait une vidéo où je dis toujours, il faut, par exemple, partager ses connaissances avec les autres ou les plus petits. C'est pour ça que j'ai fait les vidéos également durant mes congés où je suis allée dans le lycée, où j'ai fait mes études, où je suis allée également dans les écoles primaires de mon village. J'ai partagé un peu ce que je fais avec les plus petits et je me trouve un peu plus, comment on peut dire ça ? J'ai plus de valeur justement à ce moment-là que de me concentrer sur ce qui me concerne uniquement. Oui, bien sûr, ça prend un peu de temps ou si vous n'êtes pas suffisamment organisé, à un moment donné, on peut se perdre dans tout. Mais toujours est-il, comme je dis, lorsque la vie évolue, les choses avancent. Ne gardez pas ce que vous pouvez faire maintenant en espérant qu'après la thèse, vous allez le faire ou en espérant peut-être qu'après ou la fin de vos études, vous allez le faire. Si vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous déplacer comme tout le monde, je peux comprendre, mais je peux dire à travers un tableau d'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'impacter ou de discuter avec ceux que vous pouvez aider. Ce n'est pas forcément financièrement parce que je peux dire ce que j'ai fait justement dans les écoles. Ce n'est pas question de finances. J'ai juste parlé de ce que moi je connais et pourquoi est-ce que je fais ça. Et donc, pour cette vidéo, je vous invite vraiment à garder ce chocolat qui est la famille, de conserver, de toujours aller auprès des gens que vous aimez pour vous ressousser parce que moi vraiment, je pense que ça compte énormément. Peu importe où vous êtes, peu importe dans quel domaine vous êtes situé, la famille couvre ou vous aide à construire plus de choses que lorsque vous êtes seul et tout. Et bien sûr, quand je parle de famille ici, je ne parle pas de famille primaire, je ne parle rien, rien n'a fixé parce que ça peut être les gens avec qui vous avez grandi, ça peut être peut-être que vous avez grandi dans un orphelinat, ça peut être vraiment, c'est complètement, ce n'est pas figé avec lui dire c'est mon père biologique, ma mère biologique ou tout ça. Non, c'est vraiment le saut que les gens qui, on peut dire quoi, les gens qui vous entouraient depuis votre infance, les gens qui vous ont bercé, les gens avec qui vous avez partagé des merveilleux moments. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais désormais faire des vidéos sur les maths. Donc si vous avez des demandes à faire, n'hésitez pas et on se retrouve pour une prochaine.